Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du deuxième long métrage en tant que metteur en scène de Frédéric Begbedé qui se nomme L'idéal. L'idéal ça raconte l'histoire de Octave Parango qui est model scout, c'est à dire qu'en gros il doit trouver de nouvelles têtes pour le mannequinat européen. Il travaille pour plein d'agences et là il va devoir travailler pour L'idéal qui a perdu son mannequin principal juste après que celle-ci ait décidé de faire une sex tape déguisée en Asie où elle fait l'apologie de tonton Hitler. Et ça c'est pour l'histoire de base. Pour en parler avec moi, Fabien, parce que Fabien aime beaucoup 99 francs. Je suis un gros fan, c'est dans mon top 5 de la meilleure film de toute ma vie pour l'instant. Un gros gros fan de 99 francs à la base et puis j'aimais bien aussi Begbedé et le personnage et encore plus les gens qui le détestaient. Ça c'est bon ça. Encore plus ça. Ça c'est vendeur ça. C'est aussi l'impression que j'ai vu quand j'ai vu la bande-annonce de ce film là où tous les gens étaient là « non mais c'est quoi ce genre de film et tout ? » Mais j'adore. Ouais voilà, j'adorais. Donc il était quand même assez attendu, cet idéal, parce que c'est la suite de 99 francs, même si dans le roman 99 francs, techniquement, le personnage d'Octave Parangau meurt. Là c'était une suite parce que Begbedé voulait faire revivre le personnage. Fabien, tu as lu le roman, ça va être un point assez important. Ouais, on va faire un petit point dessus. Ouais. Qui s'appelait « Au secours pardon ». Voilà, c'est ça. Mais qui pour la sortie du film va être renommé l'idéal et entre parenthèses « Au secours pardon » parce qu'il faut arriver à vendre le bouquin. Donc voilà, il était quand même très attendu. C'est un budget assez conséquent pour une production de visuel française. « Important, le film n'est pas soutenu par les chaînes de télé, vu que c'est un film qui critique le monde de la mode et le monde de la publicité dans un sens, il n'est soutenu par aucune chaîne de télé. » Comme l'a été 99 francs. Ce qui est assez intéressant. Ouais, mais même, tu vois, à l'époque 99 francs, il y avait quand même des participations de Canal+, Ciné+, etc. Ouais, mais là, le film n'en a vraiment pas. C'était la belle époque de Canal+, encore. C'était encore la belle époque de Canal+, c'était un petit peu mordant. C'est sûr que sous l'air bolloré, ça n'a pas donné grand-chose. Donc voilà, j'ai envie de te lancer direct sur le film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Il y avait un assez bon casting, il y avait un assez bon sujet, il y avait une assez bonne envie. Mais malheureusement, grosse déception, grosse, grosse déception. Donc j'en veux pas avec BD, parce que c'est son bébé qui l'a adapté pour faire un nouveau bébé. Donc je pense que c'est plus une erreur par cours, parce que j'avais plutôt bien aimé son premier film avec Gaspard Pouss et Louis Bourgouin. « L'amour de trois ans », toujours adapté de son bouquin. Donc bon, le personnage très narcissique, on le sent bien. Mais au-delà de ça, ouais, grosse déception, parce que, bah, moi, ce qui se casse le plus la gueule, c'est vraiment le scénario, la dramaturgie, le rythme du film est complètement raté. La bande-annonce était superbe, moi, j'y croyais vraiment. Je dis, ah, on va avoir un super retour, et c'était forcément dur de passer après Yann Kounen de 99 francs. Mais je me suis dit, c'est bec BD, et puis je le sentais. Et finalement, non, j'étais très 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 déçu, malheureusement. Et pour moi, c'est en partie le scénario qui était bien réadapté par rapport au bouquin, mais on en parle après dans le scénario. Oui, oui, bah, pour l'avoir vu deux fois, parce qu'il me fallait bien deux fois pour arriver à le digérer, très clairement. C'est foiré, il faut le dire très clairement, c'est foiré. C'est un film qui est foiré. C'est pas pour autant un mauvais film, il y a des films qui sont largement pires, et on sent qu'il y a une envie de la part de bec BD. Mais c'est un film qui est foiré en tant que tel, parce que, tu l'as dit, la dramaturgie est foirée, mais moi, je trouve que le point qui est le plus foiré, c'est que bec BD fait du Kounen, quoi. Mais du sous-kounen. Où il essaye de copier à mort son style, il essaye de reprendre toutes ses gimmicks, son côté un peu punchy, très flash, où il y a vraiment... Très clippé, très pop culture, tout ça, ouais. Et sauf que ce n'est pas bec BD qui veut être Kounen, ça marchait bien pour la première séquence du générique, par exemple. Ouais, et puis même des génériques, moi, je t'avoue que j'ai eu une petite peur. En gros, le générique, on voit des extraits de pub, et c'est monté comme une pub de L'Oréal, ce qui a un style plutôt classe, mais dès le début, moi, j'ai fait... Ça ressemble à Kounen, mais c'est pas Kounen. Et alors que Kounen, dès le début... De la forme, il n'y avait pas le fond de Kounen, quoi, c'est ça ? Dès le début, son personnage, il l'implantait dans ce monde-là, or, là, dans le film et même dans le générique, le personnage n'est pas tout de suite implanté dès ce moment-là, et même s'il y a le côté un peu cynique et satirique qui fait l'essence même de bec BD, on va le voir et on va en parler par la suite, il s'édule le corps au fil que le film se développe et de manière assez radicale, genre vraiment hardcore. Au niveau du scénario, alors là, le scénario, c'est assez violent parce que même s'il est adapté d'un roman de Frédéric Bec BD, nous avons Nicolas Charlet, Bruno Lavenne, nous avons également Yann Le Gall, Thierry Gounan et Frédéric Bec BD qui a réécrit sa propre oeuvre. Donc il y a quand même 5 scénaristes qui sont collés sur ce film, qui adaptent en plus un bouquin. Donc là, pour le coup, c'est une vraie réadaptation parce que j'ai cru comprendre que le bouquin à la base, c'était Octave Parangot qui était dans une église et qui faisait une confession pendant quasiment tout le bouquin. C'est presque ça. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est la parenthèse. Mais oui, c'est vrai que ça a été déjà reçu du film. J'avais oublié ça d'ailleurs. Parce que je ne l'ai pas relu avant le film, mais je l'ai encore bien en tête. Du coup, au niveau du scénario, donc réadaptation, oui, la trame principale est la même parce que voilà, il est pareil, il est envoyé en Russie pour aller recruter cette nouvelle mannequin. Et bon, spoil, et je suis obligé de l'en parler parce que c'est ce qui m'a le plus dérangé dans le film et qui pour moi a tué le film à ce moment-là, c'est que la fille qu'ils vont trouver idéal, c'est ce qu'elle doit dire, pour représenter la marque et sa fille, dans le film, s'est amenée comme un cheveu sur la soupe, genre c'est Audrey Fleurot qui joue sa coach là, qui va savoir que c'est sa fille et elle va lui avouer comme ça et cette scène est très mauvaise et très mal faite. Ça ne marche vraiment pas du tout. Et dans le bouquin, en fait, c'est Octave, si je ne me trompe pas, qui la rencontre en premier et qui va jouer avec elle comme n'importe quel autre mannequin et quelle fille qu'il a pu avoir. Il y a même une relation limite consommée qui va se passer et c'est qu'à la fin qu'on apprend que c'est sa fille. Et là, il y avait un putain de climax et tu disais, what ? Mais dans le film, ça ne marche pas du tout. On lui dit deux secondes avant et puis ça ne marche pas. En gros, on va pouvoir tout de suite développer ça. En gros, le problème que j'ai trouvé avec le scénario, c'est qu'il est ultra édulcoré. Mais genre d'une puissance, c'est-à-dire à part le fait que ça parle de nazisme au tout début, tout le reste n'a rien de corrosif. Il n'y a à aucun moment quelque chose de vraiment violent. Et même envers le monde de la mode, Big BD aurait pu être beaucoup plus cru que simplement montrer que les femmes veulent atteindre un idéal qu'elles n'atteindront jamais. Alors personnellement, c'est une critique que je trouve très cul-cul à praline de simplement montrer que le monde de la mode, c'est atteindre un idéal qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Ça aurait pu être beaucoup plus... Il y a vaguement une petite séquence avec le personnage d'Anastasia au début où on nous montre qu'elle va avoir une vie de merde. Genre en gros, qu'elle va se faire tripoter dans les boîtes, qu'elle va faire des vieux shootings dans des espèces d'entrepôts dégueulasses avec des photographes immondes, qu'elle va tourner dans des pornos, qu'elle va devoir se faire vomir tout le temps. Mais même ça, c'est tellement montré de manière très évasive et tout reste dans la dramaturgie est tellement édulcoré que voilà. Puis, il n'y a rien de vraiment hardcore entre guillemets. Non, si tu as l'impression que c'est les caméras de TF1 qui ont filmé ces séquences-là. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on perd vraiment l'impact et le fond percutant qu'avait Yann Cunen dans son propos, sur le domaine de la pub et de la mode qui ne sont pas si loin que ça au final, dans la présentation d'un produit parce que les femmes sont des produits au final. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas assez montré dans le film. C'est vraiment dommage. Et là, il passe vraiment à côté de son sujet et après, il y a des bonnes idées dans le film. Il y a des séquences qui sont assez marrantes. Mais on est loin de ce qui était marquant dans 99 ans et qui était à l'époque pourtant très mal reçu et qui est un film qui n'est pas forcément très aimé, même encore aujourd'hui. Mais là, l'idéal, non. Il est hyper fade. Oui, mais au-delà de ça, ce qui est dommage, c'est le personnage d'Octave Parango qui n'a plus d'intérêt, je trouve. Il ne sert que de véhicule dramatique pour amener toute la dramaturgie du film. Le personnage d'Audrey Fleureau est quasiment le personnage secondaire. Mais ça ne s'est jamais amené avec élégance, avec subtilité, avec raffinement. Ça ne cherche jamais à créer vraiment un contexte où on va vraiment se dire que c'est dans l'excès, c'est dans l'appréciation de l'instant et ensuite on jette à la poubelle. Il n'y a pas ça. Contrairement à 99 francs, c'était vraiment dans le monde de la pub. C'est-à-dire, en gros, on prend, on jette, on consomme et on jette. Là, on n'est plus dans cet esprit-là. Et même les femmes ne sont plus montrées comme ça. Il y a vraiment un aspect très féministe qui est développé dans le film qui, je trouve, devient maladroit dans le sens où il ne permet pas au côté contestataire, cynique et satirique d'être mis en avant. Résultat, ça devient un espèce de truc bien pensant. Là où Bec Bédé aurait pu amener vraiment quelque chose de corrosif, de violent, d'acerme, qui aurait pu vraiment creuser quelque chose de puissant et même parfois de cathartique qui aurait amené le spectateur à vraiment remettre en cause tout ce qu'il vient de voir, comme c'était le cas avec 99 francs. Et puis en plus, dans 99 francs 2007, là on est presque dix ans après, et en dix ans, ce milieu-là a vachement évolué. Enfin, les normes et toute l'idée qu'on puisse en faire a vachement évolué aussi. Donc du coup, c'est vraiment dommage. Je suis déçu parce qu'on est vraiment passé à côté d'un sujet. Et dans cette idée-là, il y a quand même des choses qui sont intéressantes au niveau du développement. C'est-à-dire qu'il y a un côté très numérique dans la manière avec laquelle Bec BD va mettre en valeur ça. C'est-à-dire, par exemple, quand ils vont faire passer les shootings, ils vont passer les filles comme s'ils étaient sur une iPad en train de passer les filles sur Tinder. Il y a des idées sympas. Il y a des idées. Mais punaise, ça ne suffit plus les idées. Puis voilà, la fin, c'est catastrophique. La fin, c'est littéralement fleur bleue et puis on pète des papillons. Ça m'a étonné d'ailleurs. Moi, personnellement, je me suis dit « Oh punaise, là, vas-y, vas-y, il va faire un retournement. Et là, genre, il va montrer qu'il est crevé, qu'il est quête dans une chambre constituée ou un truc comme ça. Ou genre, il s'est tapé sa fille, même pas. Même pas, même pas. Et c'est ça, moi, que je reproche, c'est que toute la structure narrative du film est copiée sur 99 francs. Là où le roman, visiblement, était quand même beaucoup plus original et changé un petit peu de forme. Là, on est vraiment sur une structure copiée sur 99 francs du début à la fin. Et voilà. Et dramaturgiquement, je ne comprends pas pourquoi il a changé. C'est vraiment ce remercement de la situation comme ça. Je ne comprends pas. C'est paradoxal. C'est vraiment dommage. Au niveau de la mise en scène, ça va aller très vite. Personnellement, je n'ai rien à en dire. Et que, résultat, il n'y a rien qui ressort au niveau scénographique. Oui, il n'y a rien d'original, je dirais. Après, il n'y a rien de très, très, très marquant. Après, certaines séquences qui sont pseudo léchées, qui sont au final, c'est juste au niveau des lumières, au niveau des décors, au niveau des personnages. Je pense surtout à la séquence... À la séquence... De la grosse partie à Sacha-Landre. De la grosse partie avec Sergeï, le russe. Pour aller dans le salon où il y a la grosse partie, ils sont obligés de prendre un chariot de fête d'attraction et puis ils passent dans plein de choses. Donc, ils sont sous alcool, sous drogue et compagnie, au fur et à mesure. Mais, voilà, quoi. Ça ne va pas... La mise en scène, pareil, elle reste sur une façade et il aurait pu avoir plus de fonds et un traitement beaucoup plus... Kounen, forcément, on compare à ça. Mais c'était obligé. Non, mais résultat, Bec BD copie Kounen. Et même quand on lui fait des compliments comme quoi il serait aussi ambitieux que Kounen, il accepte ça. Il n'est plus dans cette étape où il pourrait se dire « J'ai envie de dépasser Kounen ». Il est simplement là, dans une espèce d'étape où c'est en gros « Je copie Kounen ». Ce qui rend le film totalement édulcoré. Pour un deuxième film, c'est triste, quoi. C'est dommage. Parce que « L'amour dure trois ans », au moins, il avait une mise en scène qui était à peu près originale. Non, non, moi, je l'avais trouvé super sympa. Il n'était pas extraordinaire, mais il était bien mené et c'était tout à fait correct pour un premier film, quoi. C'est ça. Mais là, voilà, on se retrouve devant un divertissement qui est extrêmement édulcoré. Et puis, ouais, il n'y a pas cette verve ou cette inventivité qui aurait pu créer quelque chose de graphiquement nouveau ou même simplement intelligent. Là, on est simplement dans un constat où on se dit « Ben, il y a des idées, mais ça ne va jamais au-delà de l'idée. » Et puis, dans le bouquin, c'est vraiment écrit à la va-vite et vite effacé. C'était un peu cette mutation culturelle qu'il y avait en Russie et aussi tout le côté la chute du communisme. Et là, il y a des idées, il y a des trucs par-ci, par-là. Mais alors, j'ai l'impression qu'ils ont fait un amalgame entre ce qu'était le nazisme en Allemagne et ce qu'était le communisme en Russie. Franchement, moi, ça m'a gêné. C'est un peu ça, c'est bizarre. Parce que j'ai l'impression que c'était un mélange de plein de choses et qu'on a l'impression d'inculquer ça aux jeunes générations maintenant et de leur dire « En fait, c'était la même chose. » Mais non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Il est là, le problème. Et pareil, le cercle de Réunion où ils choisissent tout. La War Room. La War Room, voilà. Je cherchais le nom. Il y avait une idée intéressante. Ça fait très Dr. Faudamour. Oui, il y avait une idée intéressante. Mais voilà, il y avait plein d'idées qui ont été très mal tournées. Il y a plein d'idées. Le film est bourré d'idées. Alors là, on ne peut pas lui en vouloir. Pour le coup, il y a vraiment des idées à la seconde. Mais amener une idée juste pour dire « Ah, regardez, j'ai posé une idée. Elle est sympa. Mais je ne vais jamais la développer dans mon film parce que résultat, je ne sais pas quoi en faire. » Ça limite le film simplement à une overdose d'images qui sont plus ou moins pop, plus ou moins sympas, mais qui n'ont plus de sens. Résultat, qui sont uniquement dans l'espèce de divertissement où on profite de l'instant et ça s'arrête là. Là où il aurait pu pousser la réflexion et amener vraiment... Pour le coup, il aurait pu vraiment amener le côté comme avec Kunen où c'est vraiment... on regarde un objet qui est ultra pop, ultra violent au niveau des images et qui peut parfois carrément péter la rétine tellement il est esthétiquement travaillé et léché. Et dans ce cas-là, vraiment montrer le côté jetable où ça en gros, c'est du divertissement pur et dur où ça se prend, ça se consomme et ça se jette. Vraiment critiquer ça. Là, on n'a pas la sensation... Justement, il va dans cette direction-là, Bec Bédès, qui contredit complètement le propos de... Enfin voilà. Je suis déçu. Pourrait partir pendant des heures. Le seul point que je trouve vraiment positif et qui je trouve remonte vraiment toute la moyenne du film, c'est le casting. Oui, qui est assez bien dans l'ensemble. Le casting a vraiment des très très bonnes idées. Le choix de Gaspard Proust pour remplacer Jean du Jardin. Ça marche bien. J'ai juste un petit truc qui me gêne un petit peu, c'est que le côté arrogant du Jardin a gagné vraiment au vrai maintenant. Mais le côté arrogant du Jardin avait développé dans son personnage à l'époque et le côté je suis un jeune mort footiste et un complètement dénué de sentiments. Là, Gaspard Proust, on le sent beaucoup plus fragile. Oui, c'est ça. Même s'il a ce côté un peu arrogant et ce côté, mais tu as l'impression que le background de derrière, il n'est vraiment pas comme ça. Et puis, il y a 2-3 scènes qui sont assez bizarres. On va dire, il y a des directions de la part de Bec Bédé qui ont été données à Proust qui parfois donnent des scènes assez étranges genre la scène où il rentre dans le bureau après s'être tapé une cuite avec l'associé de Sergeï. C'est assez chelou. On dirait qu'il fait du Grégoire Ludic dans les Very Bad Blacks. C'est-à-dire qu'il fait « Je me derve là ! Je me derve ! Tu fais chier ! » Il est un peu inégal sur le long du film. Après, ça marche. Le personnage, je n'aurais pas vu quelqu'un d'autre à la place de Jujardin au final que lui. Mais Audrey Floreau qui m'a vraiment fait triper. Audrey Floreau, elle est vraiment cool. Anna Maria Vartolomei qui joue la fille est vraiment bien. On l'avait vu dans quoi déjà ? Je l'avais déjà vu dans un autre film. Je ne sais pas. Alors là, je ne saurais pas te dire dans Jackie au boulot des filles. C'est dans ça que je l'ai vu. Et dans Ma Little Princess aussi. Ah oui, c'est pas chouelé. Jonathan Lambert Jonathan Lambert qui est à mourir de rire. Qui est bien. Camilo qui joue Monica, la fameuse... Monica Pinchon en plus. Je ne sais plus. Ça fait référence à quelque chose. Je ne sais plus à quoi c'est. Mais Monica Pinchon, ça fait référence à quelque chose. Je ne sais pas à quoi. Mais Pinchon, ça vient de quelque part. Ça m'énerve. Ça m'énerve, je n'arrive pas à retrouver. Donc si vous savez, dites-moi. Parce que je suis sûr que Monica Pinchon, ça fait référence à quelque chose. Je ne sais pas à quoi, mais ça fait référence à quelque chose. Et même, tiens, j'ai revu la bande-annonce aujourd'hui. La séquence où il parle, où il mélange le racisme et la mode, en fait, ça n'est pas dans le film, ça. Alors, je ne crois pas. Il y a vaguement une petite scène où ils disent simplement qu'en gros, à un moment, ils disent caucasien, oui, caucasien, ça veut dire blanc. Oui, mais ce n'est pas ça. Non, non, vous le savez, il est en train de se faire masser et puis il est dans la bande-annonce qui dit, voilà, je suis contre le racisme parce qu'on va faire entrer un mec en... Si un blague se fait refuser à l'entrée d'une boîte de nuit, c'est aussi du racisme, évidemment, je suis contre. Mais lorsqu'on jette les filles, ça s'appelle la mode. On va jeter les moches. Et c'est que du bon sens. En fait, la meilleure séquence de la bande-annonce, ce n'était pas dans le film, quoi. C'est dommage. C'est pas faux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séquences qui sont dans la bande-annonce et qui ne sont pas dans le film. Ah oui, la bande-annonce était vraiment bien léchée et vendait très bien la suite que pouvait être 99 ans. Mais, ben... Comme quoi, c'est... Parfois, les bandes-annonce sont plus surprenantes que le film. Ça arrive rarement. Mais là, c'est une grosse... Mais des fois, quand ça arrive, c'est assez sec et ça fait mal au cœur. Merci, Fabien. Merci. On va peut-être faire un bilan sur la globalité avant de se dire au revoir, quand même. Enfin, voilà. On l'a un peu dit, là, sur la fin, mais en gros, c'est une déception, oui. Oui, c'est une déception. Allez le voir pour le pointant du cinéma, quoi, à la limite. Mais non, voilà. Ce qui sauve le film, c'est le casting et les quelques bonnes idées. Mais pour moi, personnellement, ça ne me fait pas un bon film et pour moi, ça n'en est pas un. Donc, j'espère que c'est une fois de parcours parce que j'adore le personnage de Bec Bédé et il a écrit les trucs cools mais l'adapter de cette façon-là et juste pour ça, alors, je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas compris. Oui, mais je suis un peu dans le même état. Enfin, ouais. Même après la sortie de la deuxième projection, j'étais quand même en train de me dire que ça se savoure peut-être sur l'instant mais sur la longueur, ça reste quand même un film qui manque beaucoup trop de panache, beaucoup trop de sadisme, beaucoup trop de cynisme, beaucoup trop de satire, beaucoup trop de Bec Bédé. Tout simplement, je trouve qu'étrangement, c'est un film qui ne ressemble pas à Bec Bédé. C'est un film qui va à l'encontre même de ce que Bec Bédé a voulu mettre en place depuis à peu près 20 ans dans la littérature et dans la télé et dans le cinéma et là, étrangement, il séduit le corps, il devient un pépère pantouflard et c'est limite s'il n'est pas en train de faire son espèce de gros auteur cynique où il n'en a plus rien à foutre du monde. C'est un peu dommage. Et même son caméo, même son caméo, c'est un caméo à la Stanley. C'est-à-dire que ça marche une fois sur cinq. Oui, ça ne marche pas. Alors que dans Quatre-Unes-de-France, c'était du méta mais ça marchait très très bien. Oui, voilà. C'est dommage. C'est étrange. Merci Fabien de participer à cette vidéo un peu étrange, j'allais dire. Comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même s'ils ont des idées et que ça soit. Et on se retrouve à pour parler de films, évidemment. A plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501